A 27 ans, il a mis sa carrière professionnelle de dentiste, entre parenthèses, pour se consacrer à son sport et à son projet olympique à 100%. Pierre Lecoq, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été sacré champion du monde de planche à voile R6 à Oman. Elle représente quoi cette victoire pour vous ? C'est un accomplissement ? C'est un rêve de gosse qui se réalise. Ça a été des années d'entraînement pour en arriver là et ça met des étoiles dans les yeux. Et puis surtout, ça donne d'autres motivations aussi, parce que maintenant, il va falloir se tourner vers les JO et la médaille olympique. Les Jeux olympiques, ça représente quoi pour vous ? C'est un rêve de gosse, d'abord. Je pense que j'ai tanné mes parents avec ça pendant des années. Donc d'y aller, c'est incroyable. Je ne réalise pas encore et je pense que quand je vais être là-bas, je vais prendre une claque. Vous avez très vite progressé, participé aux compétitions dans les jeunes catégories. Et puis tout à coup, vous avez décidé d'arrêter pour vous consacrer à vos études de dentiste. Pourquoi ? L'idée, c'était de sécuriser un petit peu l'avenir et puis aussi d'avoir quelque chose à côté qui me plaise aussi vraiment en dehors de la planche. Ça veut dire que ça vous apporte un équilibre ? C'est une sécurité. On se dit que si jamais ça se passe mal, ce n'est pas grave, on a assuré ses arrières. Ça enlève une petite pression de se dire qu'on joue tout sur le sport. Et je pense que pour le moment, ça m'a plutôt bien réussi. Qu'est-ce qui fait votre force d'après vous aujourd'hui ? C'est plein de choses. Il y a l'entourage qui est là. Il y a ma famille qui me pousse et qui me suit depuis des années. Je pense que ça, c'est vraiment une force. J'ai un entourage qui est béton. Puis après, je pense qu'il y a de l'envie, de l'envie de se surpasser tout le temps. Je pense que ça, c'est une force de toujours faire plus. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Je pense d'avoir réussi un peu ce double projet. Et puis là, au niveau sportif, je pense que c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Je pense que d'être champion du monde et d'aller aux Jeux Olympiques, je pense qu'on m'aurait dit ça il y a plusieurs années. Je pense que je n'y aurais pas cru. Ça, j'en suis fier. Et il ne faut pas que ça s'arrête là. Pierre, que t'inspires ton partenariat avec Pierre Fabre et quelles sont tes valeurs communes ? Depuis plusieurs années, je me suis fixé deux objectifs. L'un, de devenir dentiste. Le deuxième, de devenir médaille olympique. Ça fait maintenant deux ans que je suis dentiste. Et tout au long de mes études et durant mon exercice, j'ai pu travailler quotidiennement avec des produits Pierre Fabre. Donc, tout naturellement, quand je me suis penché sur la recherche de partenaires, je me suis orienté vers Pierre Fabre, qui partage pour moi des valeurs communes, à savoir toujours progresser, exceller dans son domaine. Et pour moi, c'était vraiment important de démarrer cette aventure avec une entreprise qui est dynamique et qui recherche à exceller. En ce qui concerne le deuxième objectif, il arrive dans quelques mois. C'est à Rio en août prochain. Et j'espère que cette aventure qui commence avec l'entreprise Pierre Fabre se terminera sur la plus haute marche du podium.